Europe 1 Le grand direct des médias avec Thomas Joubert Avec un chiffre qui vient de tomber, chiffre d'audience d'hier que je vous donne en direct sur Europe 1 Plus de 5,3 millions de téléspectateurs pour l'étape du Tour de France Hier sur France 2, ça fait 51,3% du public Plus d'un téléspectateur sur deux, donc branché sur France 2 hier pour suivre cette victoire française en plus à l'Alpe d'Huez On sait que les étapes de montagne réunissent toujours énormément de monde C'est un vrai carton tous les ans, le Tour de France sur France 2 On sera d'ailleurs tout à l'heure en direct avec Laurent Lui Mais tout de suite on passe au fait média du jour avec Thomas Hill, bonjour Bonjour Et le fait média du jour c'est Koei qui pourrait débarquer dans un talk show quotidien sur W9 à la rentrée Le patron de W9, Frédéric Devincel, nous l'a annoncé ici même hier dans cette émission Alors si la nouvelle se confirme Thomas, la concurrence des talk shows à la rentrée promet d'être sanglante Ah oui là ça va être un véritable carnage, je pense qu'il va y avoir des blessés c'est sûr J'ai fait le compte à la rentrée entre 18 et 20h vous devriez avoir le choix entre 7 talk shows C'est du jamais vu, mais cette bataille promet d'être passionnante à suivre Puisque beaucoup de choses vont changer à la rentrée D'abord le Grand Journal promet une nouvelle formule animée par Antoine de Cônes Avec un nouveau ton, de nouveaux rendez-vous La question maintenant est de savoir s'il va réussir à remonter les audiences d'un talk qui s'essoufflait cette saison Cyril Hanouna lui a connu une ascension fulgurante cette année sur D8 Et il va évidemment essayer de pousser son avantage avec de nouveaux rendez-vous Peut-être aussi un plateau plus grand Il a évoqué à un moment l'idée d'intégrer un groupe de musique dans son émission Bref, jusqu'où va-t-il aller ? Il est en train aussi de mettre en place un nouveau talk show juste avant Présenté par Ariane Massenet et Camille Comballe On verra si ça booste encore plus les audiences de Touche pas à mon poste Et puis Anne-Sophie Lapix qui prend les rênes de cet avou à la place d'Alessandra Sublet Est-ce qu'elle arrivera à se faire à ce nouveau rôle plus divertissant que ce qu'elle faisait jusqu'alors ? Et enfin Jean-Marc Morandini qui a connu des hauts et des bas cette année dans cette première année sur NRJ12 Il devrait largement remanier son talk à la rentrée Est-ce qu'il va réussir à trouver sa place ? C'est la question On lui fait confiance ! Et si on s'en tient donc à cette concurrence qui est déjà féroce On l'a vu cette année, il y a donc ces nouveaux entrants Oui il y a aussi des nouveaux entrants D'abord Julien Courbet qui arrive sur TMC Il a beaucoup hésité sur son concept Il a tourné trois pilotes différents Un très divertissant, un autour de l'actu Et un troisième autour de la défense des consommateurs Et Julien Courbet avait plutôt envie d'aller vers le divertissement Comme il essaye de le faire depuis quelques années sur France 2 C'est pour ça qu'il avait quitté TF1 Mais au vu de ce qu'il y a sur les autres chaînes Il a fait certainement un choix de raison Qui est de refaire vivre la marque sans aucun doute Qui a fait son succès sur TF1 L'avantage pour lui est qu'à défaut d'être original Il sera différent, il aura un vrai créneau face aux autres Et puis il y a France 2 France 2 qui a décidé de se lancer aussi sur le talk show Uniquement entre 18 et 19h Avec aux commandes Sophia Aram C'est un vrai pari Un pari sur une personnalité brillante Mais peu connue encore du grand public C'est un vrai risque aussi Face à ce qui existe déjà Un concept avait été écrit avant qu'il ne trouve cette animatrice Donc ils sont en train de retravailler l'idée apparemment Pour la faire coller à la personnalité de Sophia Aram Il paraît qu'elle s'intéresse de près Notamment à ce que font les grandes prêtresses des talk américains Comme Oprah Winfrey ou Hélène de Générès Donc on verra ce que ça donne en octobre Puisque sa rentrée a été décalée Pour leur laisser le temps de retravailler Je suis ravi d'apprendre que Sophia Aram Est la offre à une frais française Franchement Thomas avec tout ça On peut quand même se demander Qu'est-ce que W9 et Coé Iraient donc faire dans cette galère ? Du côté de W9 Il y a une raison qu'a évoqué hier Frédéric de Vincel Le patron des programmes C'est le besoin d'avoir des visages forts Des stars qui permettent d'identifier la chaîne Et de faire parler d'elle Il l'a dit aussi Ça ne peut passer que par une émission quotidienne C'est la même raison d'ailleurs Qui a poussé TMC à faire appel à Julien Courbet Leur idée c'est que demain Courbet soit le visage de TMC Comme Cyril Hanouna est aujourd'hui Le visage de D8 Ou Christophe Ondelat Celui de numéro 23 C'est une blague Coé a aussi quelques atouts Il faut bien le dire Il est très expérimenté sur le genre du talk show Il fédère beaucoup de jeunes sur Energy le soir Les jeunes qui sont une cible prioritaire de W9 Donc malgré les risques On comprend bien que W9 veuille t'y aller Et du côté de Coé Pourquoi il irait ? D'abord parce que Semble-t-il il en a envie Il aurait d'ailleurs déjà proposé cette idée à Energy 12 Ça aurait été assez logique qu'il le fasse sur Energy 12 Puisqu'il a déjà un talk le samedi après-midi sur cette chaîne Mais la place en quotidienne est déjà prise par Jean-Marc Morandini Donc il ne faut pas oublier que Coé il est aussi producteur Il produisait un talk quotidien l'an dernier sur France 4 Qui s'est arrêté Donc il faut qu'il trouve une nouvelle quotidienne pour faire tourner sa boîte aussi Une émission que j'ai bien connue Il ne faut pas rater ça Puisque j'avais le plaisir de participer à cette quotidienne qui n'a pas duré longtemps En quotidienne aussi on peut faire beaucoup de choses Il y a du jeu, du divertissement, de l'info pure et dure On a quand même l'impression que tout le monde s'engouffre dans le même concept Le talk show C'est pas un petit peu suicidaire quand même que tout le monde se lance dans le même genre ? Ce qui est sûr c'est qu'il y a des chances que certains ne passent pas Noël Mais s'ils y vont tous c'est que ça tient au fait Je crois que la plupart des animateurs rêvent de présenter un talk show Parce que c'est un genre qui est taillé autour de leur personnalité Qui leur donne vraiment la possibilité de s'exprimer et de montrer ce qu'ils savent faire Depuis quelques années beaucoup d'animateurs sont un peu frustrés Par l'arrivée de tous les formats venus de l'étranger Parce que ce sont des concepts où l'animateur est souvent réduit à lire quelques phrases sur un prompteur Et à suivre une bible du programme où on lui explique sur quel ton il doit lire la phrase Et de quelle couleur doit être sa cravate Du coup l'arrivée de la TNT leur fait un bien fou Puisque ces chaînes qui ont besoin d'avoir des visages connus Leur donne la possibilité de venir faire ce qu'ils aiment Reste maintenant à savoir si le public va les suivre Et ça on le saura donc à la rentrée On suivra ça évidemment dans cette émission Le grand direct des médias La guerre de l'accès Merci beaucoup Thomas